sur le premier texte du thème RIR c'était le texte de Devos Matera RIR et donc là on va voir un texte on va dire le texte 6 parce que il y avait pas mal de il y avait au moins cinq textes avant dans le thème dans le thème RIR et donc là il s'agit du sixième texte d'un texte donné en fait des documents donnés au brevet de technicien supérieur dans la matière culture générale et expression c'est à dire il s'agit du français soit dans le doc 1 on a un doc de Cécile Elzière, doctorante Asterix en estonien doctorante ça veut dire donc là il va se concentrer uniquement sur le vocabulaire et non sur le sens ou autre et donc doctorant c'est un nom masculin singulier qui veut dire étudiant ou personne préparant un doctorat thésard thésard ça veut dire il s'agit d'un adjectif masculin singulier familièrement celui ou celle qui prépare une thèse, un travail universitaire qui permet d'obtenir le grade de docteur en estonien est un pays d'europe du nord situé sur la rive orientale de la mer baltique et méridionale du golfe de finlande le pays est bordé au nord par la finlande à l'ouest par la suède au sud par la lettonie et à l'est par la russie ce pays est généralement regroupé avec la lettonie et la lituanie dans un ensemble géopolitique appelé pays balt toutefois depuis son indépendance l'estonie cherche à se rapprocher des pays nordiques l'estonie fait partie de l'union européenne depuis le 1er mai 2004 et a intégré la zone euro le 1er janvier 2011 elle est membre de l'otan depuis le 29 mars 2004 l'estonie est un des trois pays balt mais la langue utilisée se rattache à une branche complète distincte de celle parlée en lituanie et en lettonie l'estonien est une langue phénique comme celle parlée en finlande ou en karélie c'est-à-dire en russie les langues phéniques font partie de la famille phyno-ougrienne qui inclut les langues sam la poni linguistique ce phénique ça veut dire c'est un adjectif groupe linguistique qui comprend essentiellement le finnois et l'estonien donc après avoir retrouvé son indépendance en 1991 le pays qui a opté pour un régime économique libéral a connu une forte croissance économique grâce à une reconversion réussie de son industrie et la mise en place d'infrastructures modernes l'estonie est entrée violemment en récession sans récession se dire s'agit d'un nom féminin qui veut dire ralentissement de l'activité économique d'un pays en astronomie il s'agit d'un mouvement de fuite des galaxies les unes par rapport aux autres donc se dirait qu'on est ralentissement de l'activité économique d'un pays donc l'estonie est entré violemment reste en récession lors de la crise économique de 2008 2010 avec notamment un taux de chômage supérieur à 14% le gouvernement se fixe comme priorité de réduire à l'inflation et de maîtriser les finances publiques le pays a depuis 2009 le pays a depuis 2009 le plus faible taux d'endettement public de l'union européenne rempli les critères de convergence et intègre la zone euro le 1er janvier 2011 l'estonie est aussi membre de l'onu de l'omc du conseil de l'europe du conseil des états de la mer baltique ou encore de l'ocde depuis 2010 le pays est aussi observateur du conseil nordique et de l'organisation internationale de la francophonie depuis octobre 2010 ensuite on a un doc 2 il s'agit d'un texte de george minois histoire du rire paris fayard 2000 doc 3 jean claude carrière la controverse de falla d'olide paris édition belfond 1992 doc 4 eric smadia le rire paris pf 2003 pages 110 à 113 ensuite on a un doc 5 c'est une image trouvée sur le net droits inconnus ce doc 1 astérix incarne l'esprit français dans la fonction sociale de l'humour souvent considéré comme moqueur par les étrangers quand le français le souhaite convivial l'utilisation des aventures d'astérix peut aider à résoudre certains malentendus culturels grâce à des approches didactiques spécifiques sur la musicalité de la langue sur les gags visuels les jeux de mots et sur un discours référencé c'est à dire que des considérations socio culturelles franco-françaises sont développées telles que la spéculation spéculation c'est à dire c'est un nom féminin en philosophie recherche purement philosophique en finance c'est une opération financière ou commerciale qui réalise une plus-value en anticipant les fluctuations du marché fluctuation c'est à dire c'est un nom féminin en médecine mouvement d'oscillation d'un fluide encore alternance de variation de sens opposé donc il s'agit de dans notre cas il s'agit de l'alternance de variation de sens opposé c'est à dire donc les fluctuations du marché c'est à dire les hauts et les bas du marché donc la spéculation c'est à dire recherche purement philosophique que la spéculation financière ou les congés payés à titre d'exemple il est indispensable de garder à l'esprit que l'humour français est difficile à comprendre par des étrangers même si ces derniers savent faire la distinction entre leurs difficultés linguistiques et lexiculturel alors lexiculturel je n'ai pas trouvé le mot dans le dictionnaire par contre on pourrait dire qu'il y a deux mots dans le lexiculturel il y a le mot lexique et culturel ça veut dire qu'on pourrait dire s'agit d'un lexique de culture donc en gros j'ai trouvé sur le net un résumé sur un site donc préconisé dans les années 1980 la lexiculture issue des travaux de robert galisson s'est imposé ces dernières décennies comme une notion incontournable dans l'enseignement apprentissage des langues culture cette approche rebaptisée pragmatique pragmatique c'est à dire s'agit d'un adjectif qui veut dire réaliste pratique qui recherche l'efficacité dans ce qu'il s'agit d'un nom s'agit du domaine de la linguistique étudiant les rapports de la langue et de son usage expression pragmatique sanction c'est à dire dit royal donc on est plutôt dans réaliste pratique qui recherche l'efficacité donc rebaptisé pragmatique non il s'agit d'un nom féminin donc on est dans le domaine de la linguistique étudiant les rapports de la langue et de son usage donc rebaptisé pragmatique lexiculturel à l'aube du nouveau siècle ne cesse actuellement d'ouvrir la voie à de nombreux travaux tant du côté des dictionnaires monolingues d'apprentissage que bilingues et spécialisés l'objet de cette étude est d'observer quelques aspects de la lexiculture au sein des dictionnaires généraux en insistant notamment sur la façon dont les exemples forgés permettent d'appréhender la culture plus précisément on s'attardera à repérer dans le petit robert 2010 version web quelques exemples de mots à charge culturelle partagée sans négliger d'autres sites lexiculturel cerné par gallison tels que les mots occultant occultant ça veut dire il s'agit d'un adjectif masculin singulier qui veut dire qui occulte occulté ça veut dire qui dissimule terre cachée pour un signal lumineux encore empêcher la diffusion d'une émission de télévision dans une région et donc tels que les mots occultant donc on pourrait dire tels que les mots qui dissimulent et les mots valise ce mot valise ça veut dire il s'agit d'un nom masculin mot composé d'éléments extraits d'autres mots nous envisageons entre autres de clore cet article sur un examen de la lexiculture focalisée sur la problématique éminemment énonciative des interjections interjections c'est-à-dire il s'agit d'un nom féminin singulier mot invariable qui exprime l'attitude du sujet parlant un ordre une émotion etc et donc sur un autre site j'ai également trouvé sur le mot lexiculturel ça aussi c'est intéressant et donc on va l'aborder et donc remonter donc il s'agit de la d'une définition à dire du mot lexiculturel trouver sur un autre site se remonter d'abord aux origines de la lexiculture permet de saisir les rapports de filiation contretiennent la didactologie des langues culture et la pragmatique lexiculturel puis de mettre au jour les choix épistémologique épistémologique c'est un adjectif en philosophie qui est relatif à l'épistémologie à la partie de la philosophie qui étudie les sciences pour déterminer leur origines logiques leur valeur leur portée donc puis de mettre au jour les choix épistémologique qui les distingue des autres disciplines d'intervention du domaine ensuite un descriptif des travaux de première génération en pragmatique pragmatique on a déjà vu ce mot qui veut dire domaine de la linguistique étudiant les rapports de la langue et de son usage en pragmatique lexiculturel est esquissé son esquissé ça veut dire lorsqu'il s'agit d'un dessin faire l'esquisse de quelque chose donner sa première forme à une réalisation artistique généralement à grands traits souvent de manière réduite pour préparer l'oeuvre définitive ou encore à dresser le plan sommaire esquisser une oeuvre littéraire ou encore au sens figuré commencer à faire ébaucher il esquissa un pas vers la sortie puis s'arrêta donc dans notre cas on pourrait dire qu'il s'agit au sens figuré commencer à faire si je ne me trompe pas un descriptif des travaux de première génération en pragmatique lexiculturel est esquissé dans le secteur délibérément privilégié de la culture courante il porte sur la description des sites lexiculturel jusqu'alors exploré et exploité sur l'inventaire des bases de données et des outils intermédiaires mis à la disposition des acteurs de terrain le propos s'achève sur la présentation de l'idée directive des travaux de seconde génération de la discipline travaux de raccordement de la culture courante à la culture savante qui passe par l'élargissement de l'espace de prospection lexicale dont l'objectif est de réconcilier culture avec le corps et culture avec l'esprit en donnant la priorité à l'éducation du sujet apprenant donc là il s'agit c'est quand même un peu long pour juste pour le mot lexiculturel donc travailler la bande dessinée et plus particulièrement Astérix permet certainement de mettre à jour des éléments fort pertinents de la culture française donc cas de l'Estonie or qu'elle n'est pas la surprise de tout francophone qu'elle il s'agit d'un adjectif interrogatif pouvant s'employer comme déterminant ou attribut déterminant c'est à dire c'est un adjectif masculin qui détermine qui définit ou qui cause donc là on est dans le cas d'un adjectif interrogatif employé comme déterminant or qu'elle n'est pas la surprise de tout francophone de voir une quinzaine d'albums des aventures d'Astérix traduites en estonien à cela s'ajoute un réel succès en vente puisque les estoniens lisent à tout âge les aventures de ce gaulois outre les aspects spécifiques de la bande dessinée dans l'apprentissage d'une langue maternelle ou étrangère le succès populaire d'Astérix découle du sentiment d'avoir à faire un travail de traduction intelligent même si nous allons relever quelques limites quant aux possibilités de traduction réelle du français en estonien et aussi au rapport symbolique du combat entre un petit pays et des envahisseurs problématiques récurrentes chez les estoniens donc problématiques récurrentes on pourrait dire qu'il s'agit d'un non féminin ensemble des questions relatives à un sujet hard de poser les problèmes lorsqu'il s'agit d'un adjectif ça veut dire douteux aléatoire hypothétique en ce qui concerne le travail proprement dit de traduction il me paraît pertinent de s'interroger sur le rendu sur le rendu des transferts du français en estonien tant d'un point de vue du français en estonien tant d'un point de vue linguistique tant d'un point de vue linguistique que culturel tant d'un point de vue du français en estonien s'est beaucoup amusé à réfléchir aux bulles et phylactères phylactères il s'agit d'un nom masculin petite boîte portée par les juifs pieux contenant un feuillet où sont transcrits des versets de la bible ou encore banderoles figurant dans certaines œuvres d'art médiéval et portant un texte encore petite surface cernée d'un trait où sont inscrites les paroles dans les bandes dessinées ici on va avoir trois mots dans le mot phylactère sur le mot pieux petite boîte portée par les juifs pieux il s'agit d'un adjectif masculin qui veut dire qui manifeste de la piété dans le cas d'un nom masculin c'est une pièce de bois ou de métal pointu encore familièrement lit et donc par les juifs pieux ça veut dire par les juifs qui manifestent de la piété un feuillet contenant un feuillet feuillet c'est un nom masculin qui veut dire chaque partie d'une feuille de papier pliée formant plusieurs pages donc chaque partie d'une feuille de papier pliée formant plusieurs pages ou encore ensemble de deux faces d'une page dans un livre ou dans un cahier donc dans notre cas on pourrait dire il s'agit d'un ensemble de deux de deux faces d'une page dans un livre ou dans un cahier si je ne me trompe pas ensuite banderoles banderoles c'est un nom féminin qui veut dire anciennement étendard flamme encore bande d'étoffe attachée à un mât portant une inscription si je ne me trompe pas c'est un nom masculin qui veut dire ces vieillis drapeaux enseignent des troupes à cheval autrefois donc on pourrait dire qu'il dans notre cas bande d'étoffe attachée à un mât portant une inscription si je ne me trompe pas et donc dans notre cas phylactère phylactère ça veut dire ce n'est ni une petite boîte portée par les juifs pieux ni un banderoles il s'agit d'une petite surface cernée d'un trait où sont inscrites les paroles dans les bandes dessinées parce que comme parce que là on est en bande dessinée et phylacte donc L Mikkelsen s'est beaucoup amusé à réfléchir aux bulles et phylactère aux petites surfaces cernées d'un trait où sont inscrites les paroles dans les bandes dessinées au nom des personnages et des toponymes toponymes c'est un nom féminin qui veut dire étude étymologique des noms de lieux ensemble des noms de lieux d'une région étymologique étymologique ça veut dire il s'agit d'un adjectif relatif à l'étymologie à la filiation ou à l'origine d'un mot encore qui est fidèle à l'étymologie donc on est plutôt dans le premier sens relatif à l'étymologie à la filiation ou à l'origine d'un mot donc ainsi qu'au calembour calembour c'est-à-dire c'est un nom masculin qui veut dire jeu de mots dans le cas des jeux c'est un jeu de mots basé sur la similitude homophonique entre des mots ou des locutions homophonique ça veut dire il s'agit d'un adjectif en linguistique relatif à l'homophonie caractère de ce qui est homophone qui a la même prononciation d'un autre mais un sens différent outre astérix obélix et idéfix elle a toujours trouvé des équivalents estoniens soit par une traduction directe en français soit par l'utilisation soit par l'utilisation d'une terminaison estonienne et donc dans une deuxième partie on verra le restant des textes donc on devrait voir la partie 2 du doc 1 qui n'est pas encore fini ensuite les doc 2 3 4 parce que la doc 5 c'est une image 2 3 2 2 2 Sous-titrage FR ?